Bonjour, c'est Pif. Hier, l'équipe de développeurs ont publié la phrase des FAC. Comme son nom l'indique, elle sort le vendredi. Ils répondent aux 5 questions qui reviennent le plus souvent sur leur Discord. Je vous affiche la traduction réalisée avec Dep de ces questions-réponses et je vous mets bien sûr le lien en description. Réponse à la question « Pouvons-nous un jour fabriquer des bandes de cuir ? » Ils répondent « Il existe plusieurs ressources rares qui ne peuvent être fabriquées chaînes, lanternes, ceintures, etc. Ces ressources motivent les joueurs à explorer les zones et c'est une chose que nous ne voulons pas vraiment changer. Apparemment, la principale raison de votre inquiétude est que vous avez déjà du cuir et que vous devez avoir la possibilité de fabriquer des lanières de cuir. Nous comprenons cela, mais comme nous l'avons déjà mentionné, ce n'est pas ce que nous avons l'intention de mettre en œuvre. Bon, c'est un peu normal. Et puis les bandes de cuir se ferment facilement en zone rouge. Vous en trouvez sur les brutes. Vous en trouvez dans les coffres aussi. Franchement, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. J'en ai toujours à peu près entre 100 et 120 en réserve. Seconde question. Quand la ville sera-t-elle ouverte ? Réponse. La ville est encore en développement. Nous allons vous donner quelques aperçus dès que possible. Nous n'avons pas encore de date de sortie pour la ville. Nous travaillons sur la questline à terminer et à mettre en œuvre. Après cela, nous pourrons partager plus d'informations avec vous. La castage, j'ai un peu du mal à le comprendre. Il y a plusieurs traductions. La phase, la création, la trame. C'est un peu aussi le concept du produit. Voilà. Mais bon, on sait qu'il travaille dessus. Et bon, apparemment, ça va être quelque chose de très lourd. Troisième question. Est-ce que cette ville sera l'endroit où nous pourrons rencontrer les autres joueurs ? Très bonne question. Réponse. La ville est conçue pour recréer cet esprit du Far West avec des PNJ qui font leur travail quotidien. De plus, c'est le lieu de rencontre des cow-boys où vous pourrez partager vos émotions, votre apparence et vos chapeaux. Nous avons l'intention d'ajouter des interactions entre les acteurs de la ville à un moment donné. Mais probablement pas dans un dernier proche. Intéressant. Cela veut dire qu'on va pouvoir échanger des items, qu'on va pouvoir personnaliser nos items, nos chapeaux, notre apparence. C'est une avancée pour le multijoueur. C'est clair que ce multijoueur, on ne va pas l'avoir tout de suite. Ils ont beaucoup de boulot apparemment, puisqu'on a vu dans un précédent poste qu'ils commençaient à modéliser la ville. Donc il y a toutes les textures derrière à faire. Je pense qu'ils ont énormément de boulot. C'est une petite équipe de développeurs en plus, donc ça va prendre du temps. Moi, je dirais que si on a ça à la fin de l'année, on aura beaucoup de chance. Mais l'important, c'est qu'ils travaillent dessus, qu'ils n'abandonnent pas et que ça avance. Quatrième question. Avez-vous l'intention d'ajouter des animaux de compagnie comme des chaux dans LDOE ? Comme dans l'ASDO Nord. La réponse. Nous avons plusieurs idées au sujet d'une caractéristique d'animal de compagnie. Nous ne pensons pas seulement à élever votre propre chien de combat, mais aussi, par exemple, à avoir un deuxième cheval sur votre hanche. Alors là, j'ai du mal à voir l'intérêt. À moins que le deuxième cheval, ça permette-t-il d'autres caractéristiques qui permettent d'aller plus vite, un peu comme ils ont fait pour les différents chaupeurs sur l'ASDO. Après, ça peut être intéressant s'ils mettent dans ces cas-là, pour qu'ils mettent des éventes avec des compliciaires à cheval. Quoi d'autre ? Bon, après un chien, on a déjà les compétences qui permettent de prendre les animaux sur les zones. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Cinquième question. Je pense qu'un tutoriel est nécessaire, ainsi que je suis un nouveau joueur et je me sens perdu. Oui, là, la traduction, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Réponse. Le tutoriel est une chose à discuter. Nous avons beaucoup de nouveaux venus qui savent à peine comment sortir le cowboy de la zone de départ. Nous aurons certainement besoin d'une introduction et d'un didacticiel berrouillé, ce qui signifie que les autres méthodes d'interaction sont bloquées si nous ne faisons pas l'action requise. Nous nous pencherons sur cette question une fois que nous aurons terminé la storyline question. ça veut dire que quand ils auront terminé l'étude du gameplay, quoi. Je ne pense pas que ce soit une priorité, car on trouve facilement de l'aide sur YouTube. Pour les débutants, n'hésitez pas à suivre ma playlist où je redémarre le jeu dès le début. Je vais réaliser la suite de l'aventure très prochainement. Abonnez-vous et puis mettez la petite cloche, comme ça, vous serez avertis. Il y a aussi d'autres très bons YouTubers et YouTubeuses, comme Yannicka, qui fait aussi des lives sur Westland et répond en direct à vos questions. N'hésitez pas à voir sa chaîne. Je vous mets le lien en description. C'est fini pour cette fois vos questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et attendez de la prochaine mise à jour. J'ai cru comprendre sur la page Facebook qu'elle devrait sortir courant février et que l'on aura accès à la grotte aux esprits. Bon jeu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada